Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbu Nawak, un épisode exceptionnel comme d'habitude. Avant de commencer à parler du sujet du jour, je voudrais remercier le gentil barbu qui m'a envoyé ça. Des cônes qui étaient sur ma liste, sur ma wishlist Amazon. Le monsieur a pas laissé de mots, mais je l'en remercie. Merci à toi pour m'avoir envoyé ces jolis cônes. Une autre annonce aussi, l'ami Morgan m'a renvoyé des stickers. Il m'a renvoyé des stickers normaux, des stickers transparents blancs, et des stickers transparents noirs. Donc, comme d'habitude, tu veux des stickers, tu sais comment faire, tu m'envoies une petite enveloppe timbrée, pif paf pouf, je te mets quelques stickers à l'intérieur et tu vas pouvoir les mettre un peu partout pour pousser bien sûr la barbitude à droite à gauche. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de boulot et surtout on va parler, mais on a une annonce, on a une annonce pour recruter quelqu'un. Comme vous devez le savoir, depuis quelques mois maintenant, depuis un mois, un peu plus, j'ai changé de boulot, j'étais directeur technique chez Chell, qui était une filiale de Samsung, et avec les deux amis Philippe et Cyril, on a décidé de se lancer dans une nouvelle aventure qui est le fait de créer une structure qui s'appelle Opus Domus, et qui est 100% dev et 100% télétravail. Le but, il est de répondre à une demande croissante de développeurs et de développement, qu'ils ne soient pas au Zimbabwe ou en Inde ou dans des pays exotiques, qui paraît une bonne idée d'un point de vue économique, dans les faits ça ne l'est pas. Donc c'est de réimporter le développement, là où il devrait être, à la maison, et de le faire aussi à la maison. Le but aussi est de donner une opportunité pour des gens qui ont fait des choix de vie, plutôt que d'être en région parisienne, ils peuvent être un peu partout, et travailler quand même. Et ça, je trouve que c'est vachement bien. Le concept plaît beaucoup, il plaît beaucoup aux développeurs, il plaît beaucoup aux clients. On commence à avoir des vrais projets qui commencent à rentrer. On a accueilli parmi nous un développeur Drupal. Ça commence à se lancer, ça me paraît... Je pense que ça va être fun, fun, fun. Et on a plein d'autres projets qui commencent à se ramener. Et donc, dans cette veine-là, on recherche un développeur WordPress. Si tu es un développeur fullstack, alors je déteste ce mot parce que ça ne veut tout dire rien à dire. Si tu es un développeur web, soyons clairs, que tu connais pas mal de techno, mais que tu es un spécialiste WordPress, tu nous intéresse. Je vous mettrai un lien vers le GitHub avec l'annonce précise. Le site web n'est pas encore en ligne, le site web de Opus de Mu, c'est pas encore en ligne, mais on est en train de travailler dessus. Il le sera dans quelques jours. Que dire d'autre ? Eh bien, si tu es freelance ou si tu cherches un CDI en télétravail, contacte-moi. Et puis, c'est à peu près tout. Sur ce poste-là, il y a plusieurs projets sur lesquels on est et qui sont vachement intéressants. Je pense qu'il y aura d'autres projets qui risquent d'arriver. Ce qui est relativement paradoxal, c'est qu'on a du mal à recruter pour plusieurs raisons. La première, c'est vrai que la structure est jeune. Elle est même très jeune. Mais on a quand même le soutien de l'agence de com', le soutien financier et aussi le soutien logistique qui nous permet de pouvoir lancer cette structure relativement sereinement. La deuxième chose, on ne s'y est pas super bien pris et on a essayé de convaincre, entre guillemets, des gens avec qui on avait vraiment envie de travailler, de se mettre en télétravail, etc. Ça pose plusieurs problèmes. La première, c'est que beaucoup de gens ne sont pas habitués à bosser en télétravail. Et c'est souvent ça, le problème de la solitude, entre guillemets. Savoir gérer son temps, savoir gérer la différence entre ce qui est perso, ce qui est pro, ne pas faire en sorte que l'un ne prenne pas le pas sur l'autre, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Quand je dis télétravail, ça peut très bien être comme moi, ici, à la maison. Ça peut être aussi dans un espace de coworking. Ça peut être aussi dans un café. Enfin, on n'est vraiment pas fermé. Le but, il est d'éviter que les gens aient à se taper beaucoup de transports pour juste se mettre devant un ordinateur et mettre des écouteurs. Je trouve ça débile. Je l'ai subi pendant des années et je trouve que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas vraiment de sens et je pense et je suis persuadé que l'avenir est dans ce mode de travail. Aujourd'hui, aussi bien les méthodes que les outils sont suffisamment mûres pour permettre aux gens de travailler littéralement n'importe où. Ce n'est pas une question d'endroit, c'est vraiment une question de personne. C'est aussi une question de capacité. Et pour l'instant, on a du mal à trouver la bonne approche, mais je pense qu'on s'en rapproche petit à petit. En tout cas, c'est une expérience qui est vachement intéressante. C'est aussi une expérience qui est intéressante puisque, sur le moyen terme, une de nos missions aussi, c'est de travailler sur la diversité. Je ferai une vidéo un peu plus longue sur ça, mais ce qui veut dire hommes, femmes, gays, hétéros, des appartenances et des provenances et des cultures différentes. Le but n'est pas d'être sympa pour embaucher plein de gens à droite à gauche. J'y reviendrai un peu plus parce que je pense que c'est un sujet vachement intéressant. En tant que développeur, mon rôle et mon but, il est de trouver les solutions les plus rapides et les plus intéressantes par rapport à une problématique. Si tout le monde est un mâle blanc de 40 ans barbu sans cheveux, il y a de grandes chances que culturellement, on trouve quasiment tous les mêmes réponses ou pas loin. Si par contre, on vient de backgrounds complètement différents, on risque d'avoir des réponses par rapport à une problématique qui sont complètement différentes. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Et le deuxième élément, et j'y reviendrai un peu plus tard dans une autre vidéo, je pense, c'est aussi que pour moi, le code et le fait d'être dev, c'est un élément libérateur. On a beaucoup moins de contraintes physiques. Il suffit de savoir développer et d'être quelqu'un de sympa pour arriver à trouver du boulot. Et ça, c'est quelque chose qui me parle vraiment et qui est vachement intéressant. Donc, tu es développeur, tu bosses sous WordPress, tu as envie de travailler avec nous, tu as envie de bosser sur des projets super cool et tu as envie de travailler en télétravail, n'hésite pas à nous contacter. Je vais mettre dans la description, bien sûr, le lien vers le GitHub. Tu vas regarder l'annonce, tu partages ça avec tes amis développeurs, tout ça, tout ça, tout ça. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Comme d'habitude, tu as des questions, des insultes, tu sais comment faire. Tous les liens pour me joindre sont dans la description. Tu peux bien évidemment laisser un commentaire et bien sûr, tu t'abonnes. Tu peux aussi, comme sans coup case, aller cliquer sur le lien uTip qui est dans la description, aller regarder une petite publicité, ce qui nous permettra de nous faire un petit peu de pognon et de te proposer des épisodes encore plus géniaux. Voilà, c'est tout pour cet épisode spécial d'Ev WordPress. Si tu es dev, si tu connais WordPress, n'hésite pas. En attendant le prochain, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada